Les CQP sont au même titre que d'autres certifications, comme les diplômes et les titres professionnels, qui visent à couvrir des besoins qui ne sont pas satisfaits par d'autres certifications, voire satisfaire à des métiers de niche qui ne trouveraient aucune équivalence auprès d'autres certifications comme des diplômes ou des titres professionnels. Les CQP sont à la main des branches professionnelles et notamment des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle, qui les mettent en place par rapport à des besoins d'évolution des métiers, voire à des mutations sectorielles. Encore une fois, en réponse à des besoins non couverts par d'autres certifications. Alors effectivement, dans une logique de filière de certification, à partir du moment où les CQP participent de cette filière de certification, c'est-à-dire puissent aussi en gros participer de cette filière, c'est-à-dire être aussi un maillon de la chaîne certifiante mis en place dans une branche professionnelle. Je pense qu'effectivement, les CQP, encore une fois, font partie des certifications, sachant que chaque certification a une finalité bien particulière, c'est-à-dire que les diplômes de l'éducation nationale, en fait, ne préparent pas systématiquement un emploi. Les titres professionnels sont à viser peut-être plus professionnels, tandis que les CQP visent à répondre à des besoins immédiats dans des branches professionnelles par rapport à des évolutions de métiers. Donc, les CQP font partie des certifications, mais au même titre que les diplômes et les titres professionnels. La création du CPF fait qu'aujourd'hui, la certification est devenue extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir accès au fond du CPF qu'en ayant accès à une certification, que ce soit un socle certifiant comme CLEA, ou en gros, soit des blocs de compétences déposés à l'inventaire, ou à une certification enregistrée au RNCP. Donc, effectivement, le CPF, à travers sa mise en place, a redonné quelque part aussi sa place au CQP en tant que certification. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la réforme de la formation professionnelle au travers de la loi 2014 va certainement augurer de la part des branches professionnelles d'une restructuration de leur CQP. Alors, à la fois pour des raisons financières, mais aussi parce que la notion même de bloc de compétences va faire que les branches professionnelles vont restructurer en fait leur certification, en l'occurrence leur CQP, en essayant d'identifier des passerelles même entre leurs CQP. C'est-à-dire qu'encore une fois, les CQP qui ont été souvent créés selon une approche un petit peu en silo, au fil du temps, avec un certain nombre de CQP dans les branches professionnelles, pour certaines d'entre elles, se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, les CQP qui étaient créés au fil des années, en fait, ne partageaient aucune compétence commune. Alors que quand on regardait les référentiels de certification, de compétences, on s'apercevait qu'au bout d'un moment, sur le laps de temps sur lequel elles ont été, ces certifications dont ces CQP ont été construits, partageaient bien des compétences en commun. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, aujourd'hui on le voit bien dans les branches professionnelles, de restructurer leurs CQP, et surtout de les recentrer par rapport à leur finalité première, qui est en fait de recentrer les CQP sur des métiers de branches professionnelles, et pas forcément sur des emplois qui sont des subdivisions en fait du métier de la branche professionnelle. Donc on a ce travail-là aujourd'hui qui est mené par beaucoup de branches professionnelles.